Salut à tous, une autre vidéo qui sera consacrée à la MX-17 Beta 1, c'est une base Debian, enseignement basé sur Mepis, qui propose une alternative très légère, moins légère que l'Antix, mais quand même légère pour les personnes qui cherchent une base Debian sans se prendre la tête. J'avais déjà parlé de la version 15, la version 16, 16.1 qui était un peu moins intéressante par rapport à la proximité de sa sortie avec la version Stretch de Debian, qui en m'a fait peur d'ailleurs de prendre un mois de plus avant de sortir, et j'ai vu récemment que la 17 Beta 1 était sortie de la MX. Donc voilà, tous les détails, donc c'est basé sur la Stretch.2 je suppose, donc il y a LibreOffice 5.4.1, il y a pas mal de petites modifications au niveau des outils MX, GSM va remplacer Mirage et Shotwell, Featherpad remplace Leafpad, il y a des nouvelles chartes graphiques, il y a quelques petits bugs, bien sûr c'est une Beta 1, les manuels n'ont pas encore été traduit, il y a des traductions incomplètes, et il y a des problèmes apparemment avec le chiffrage du répertoire HOME. Donc je ne prendrai pas trop. Et par contre ce qui est précisé, si vous veuillez poster votre retour sur la Beta 1 ici, tout ce qui est bugs, commentaire et retour sur la Beta 1 ici. Donc, tous les bugs que je rencontrerai dans la vidéo, je les rapporterai dans le fil, parce que je ne suis pas salaud. Il y aura ou pas un article de blog, si c'est le cas, enfin que ce soit le cas ou pas, vous aurez le lien dans descriptif. Donc, je ferme ça, voilà. Et vous voyez, j'en profite aussi pour essayer de donner un petit peu, ah, ouais, ça a été le bug. Bon, j'essaie de donner un petit peu de ma bande passante à la MX 17 Beta 1 pour qu'elle soit testée. Elle est uniquement à 64 bits par contre. Donc, j'ai créé une machine virtuelle avec une base 17 Beta 1, voilà, base Debian. Je ne l'ai pas installée, donc je vous montre l'installation. On part de zéro. Bon, j'ai déjà fait les premiers tests préliminaires, et il y a un truc que j'ai constaté, c'est qu'on ne passe pas en plein écran, le lien d'installateur, il est caché. Oui. Donc, c'est pour ça que je vais tout régler. Oui, ça fait un peu penser au groupe de Manjaro, mais en 15 fois plus utilisable. Voilà. Prends-toi de la gueule. Donc, et on démarre. Et on voit, c'est une image ISO qui date du 6 novembre, et on est le 7. Autant dire qu'au côté fraîcheur, ça se pose là. Et là, je passe en plein écran. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas Systemd, c'est parfait, ça a été dit 6Vinit. Personnellement, je vais expliquer des trillions de fois que ce soit Systemd, OpenRC, 6Vinit, Runit, S6, je m'en contrebas, les steaks. Est-ce que c'est clair ? Ce que je demande, c'est que Systemd fasse son taf. Le reste, je m'en fous. Point final. Donc, vous allez voir l'écran de démarrage de la MX, qui est très... Enfin, cette personne dirait qu'il est éterne. Moi, je trouve qu'il est agréable à la vue. Ça n'arrache pas la rétine déjà. Donc, on a toujours la présentation à la MX avec la barre sur le côté gauche. Donc, c'est normal qu'il soit un peu lent. C'est un live. CD, USB. Allez, avance, mes coucougnettes. La masse, elle t'a dit. Voilà, on a un conquis. Avec le... Et c'est la MX-17 Horizon. Donc, vous voyez, elle mange dans les 500 mégas au démarrage. Elle est un peu plus gourmande que la génération précédente. Le conquis est sympa. Voilà. Et là, c'est ça veut dire que, si vous êtes par un plein écran, le même installateur est planqué sous la barre latérale. Sale bête. Donc, on va gagner du temps. Je vais carrément montrer l'installation. C'est le bon vieux installateur. En gros, en 5-10 minutes, c'est plié. Je prends toutes les options par défaut. Voilà. Pendant qu'il formate, on va voir l'équipement qui nous chèque qu'il y a. Donc, on a les livres-office, les outils MX, XFCE. Dans les accessoires, on a conquis manager, phaser pad. C'est-à-dire qu'on a un équipement classique. On ne connaît pas, tiens, le key backup. On a Mineral Commander. On a une petite horloge, bon. Si on a envie. Bon, bureautique, c'est les livres-office, bien sûr. Avec tous les outils qui vont avec. Qu'est-ce qu'ils ont mis ? AQPDFView pour les... Moi, pourquoi pas. Pour les PDF, oui, pourquoi pas. Donc, l'infographie, on a GIMP. On a JSAMB. Firefox, Thunderbird, Transmission, Exshot. I-Breakout 2. Ah, pour les personnes qui ont envie de se détendre un peu, ça, c'est bien, oui. Outils multimédia, donc, on a Ascender, Clementine. Ascender, ça permet de ripper les CD. Eh oui, il y a encore des personnes qui rippent les CD. Et je fais partie de ces vieux cons. Donc, tout ce qui est... Non, on a vraiment un équipement sympa. Jouti MX, donc là, les traductions qui manquent, comme vous pouvez le constater. Les paramètres. Ça ne t'a pas qu'il y a déjà des billes, voilà. Le démontage des clés USB automatique. C'est pas mal. Donc, il y a pas mal de petits outils. Donc, on va attendre que ça se termine. Dans mes essais préliminaires, ça avait pris à peu près 5 minutes. Donc, on va dire 6 en comptant un peu large. Côté thème, c'est du flat, mais du flat supportable. Oui, ça peut arriver. Donc, quand la mode du flat sort a passé, ça n'a pas pu mal. Non, bien sûr, là, on a les icônes. Je crois que c'est le jeu d'icônes qui est celui de la... De la soluce ou apparenté. Donc, c'est simple à savoir. On va dans Apparence. Alors, c'est vrai que si vous n'aimez pas les thèmes dark ou sombres, vous êtes dans la mouise. Je vous le concède. Donc, Raybird MX-17, c'est un peu inspiré de Dark Dark Darker, je trouve. Le jeu d'icônes. Le MS-7 a dit qu'il voulait avoir le jeu d'icônes. C'est aussi par rapport à la tâche en fond. Allez, tu vas arriver, oui. Bah. Le jeu d'icônes, c'est papyrus. Ah, bien, autant pour moi, je pensais que c'était un code comme ça. Par contre, côté j'ai dit con, il y a le choix. Il y a pas un ça, il y a papyrus, il y a tango. Et le polus, c'est une auto. Donc, vous voyez, l'apparence est sympa. Le con qui est relativement léger, même s'il ne prend en compte qu'un seul CPU. Bon, c'est pas grave, hein. Mais c'est vrai quand même que le système est légèrement plus gourmand que la génération précédente. C'est normal, me dire à toi. Donc, ça, c'est toujours la gestion de, vous voyez, tout ce qui est paramètres d'électricité, d'électe langue, ça, je sais pas ce que c'est. On verra au démarrage, ça, c'est les outils. Ça se trouve le réseau, Firefox, bien sûr. Donc, il y a quand même pas mal de... L'équipement est sympa par défaut. Ah oui, le volume sonore est bien géré, c'est déjà ça de prix. Vous voyez, en gros, ça fait 3 minutes que l'ensemble est lancé, à peu près. 3-4 minutes depuis que j'ai lancé l'installateur, et puis c'est tout terminé. L'installateur est quand même assez rapide. Pour une première méthode, déjà, ça a l'air pas si mal que ça, à première vue. Après, il faudra, bien sûr, laisser mûrir le projet. Là, par contre, il y a une toute petite coquille Linux. Là, ils nous annoncent qu'il y a 9 mises à jour disponibles. On les fera, bien sûr, en post-installation. Pour une image ISO qui a même pas une journée, 9 mises à jour. Vous êtes sûr qu'il n'est pas basé sur Archinux ? Désolé. Désolé pour le jeu de mots pourri. Pour le moment, je n'ai pas eu de bug. C'est déjà assez sympa. Mais là, je ne vais pas tenter le diable. Je ne toucherai pas au chiffrement du répertoire homme. Non ! Je ne suis pas kamikaze. À ce point là. Je ne suis pas kamikaze. Merci. Voilà donc, il a presque terminé l'installation. On installe le pergrube. Quelques minutes, j'espère que ça sera quand même plus rapide. ... 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 Donc je vais mettre un nom qui colle un peu mieux. Ok, donc les réglages, les services qu'on peut avoir, c'est OK. Donc il y a peut-être des services que vous auriez envie de désactiver comme Bluetooth, parce que moi, il ne me sert à rien sur cette machine virtuelle. Peut-être la SSH, mais là, comme ce sont une machine qui ne va pas vivre très longtemps, je préfère autant la laisser. Open VPN, je n'en ai pas besoin. Voilà, vous pouvez activer ou désactiver la demande, même si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez désactiver VQPS. Voilà. Donc la gestion des services est sympa. Non, par contre, je veux le fuseau horaire Paris. Merci. Voilà. Je vais lui faire une erreur à la saisie du départ. Et il a changé d'automatique, on va d'ailleurs l'heure affichée. Donc on se crée un compte utilisateur, on met le mot de passe route. On peut afficher les mots de passe pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. On peut chiffrer le répertoire home, on peut avoir un connexion automatique. Bref, les options sont séparlantes. Donc on montre les mots de passe, c'est bien pour vérifier qu'on n'a pas fait de faute de saisie. On a saisi ça pour la première fois ou pour la deuxième fois. Ça va permettre comme ça d'éviter de se dire « Merde, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? » Voilà, donc c'est terminé et on redémarre. Ça fait quoi ? 5-6 minutes. On va tout casser. Donc on va voir déjà ce qu'il nous dit. Voilà, on peut redémarrer. Bon, mais le groupe est pas mal. Par contre, le problème avec le noyau des biens, on ne sait jamais quelle révision c'est du noyau indiqué. Pour avoir un système plus simple, enfin plus parlant, ce ne serait quand même pas si mal que ça. Ça veut dire pourquoi cette version 4.9.0-4 ? Est-ce que c'est le 4.9.50, le 4.9.60, le 4.9.32 ? On ne sait pas. C'est ça qui est chiant. Donc on se connecte et là, normalement, on doit avoir un système légèrement moins gourmand que pour le live. Qui est tourné à peu près dans les 550 et 600 mégas. Donc l'outil bienvenu. On va attendre quelques secondes que tout se charge. Voilà, on est à peu près dans les 500 mégas au démarrage. Donc, l'outil bienvenu, je le ferme pour le moment. Je vérifie déjà que la traduction est bonne au niveau de l'installation de base. Donc, gestionnaire de tâches que je voulais. C'est le gestionnaire de fichiers. Bon, on va prendre une heure. On va chercher ça en plus simple. Voilà. Donc, c'est bon. Il est entièrement en français. Est-ce qu'on peut parcourir ? Superbe ! Si vous avez des NAS et compagnie, c'est reconnu directement. Voilà. Donc, nous annonçons les mises à jour disponibles. On va les faire. Donc, il y a Kimmage Magic, les MX Codec, et Feather Pod. Donc, pas de quoi casser. Trois pattes, un canard. Et maintenant, on va compléter l'installation. Parce qu'il n'y a pas déjà pas mal d'outils, mais c'est-à-dire juste vérifier les traductions, rajouter les codecs, par exemple. Parce que ça peut toujours servir. Les codecs non libres. Parce que, que l'on veuille ou non, nous vivons dans un monde où logiciel libre n'est pas majoritaire. malheureusement. Donc, il y a peut-être un des paquets qui étaient un peu longs à traiter. Alors là, ce sont les pages de manuel. Alors là, ça peut prendre l'éternité. Voilà. Donc, normalement, on va quitter pour le moment le notificateur. Parce que là, il va rester sinon bloqué. C'est un tout petit bug. Donc, ça, c'est peut-être un truc que j'ai rapporté. Donc, je vais tout rapporter. Donc, c'est le bug menu notificateur. Je me les note au fur et à mesure. Donc, on va aller dans les outils MX et on va voir pour ajouter des trucs. Donc, on va peut-être un favori, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Donc, on a un créateur de QUSB Live, un snapshot, un réparateur de démarrage. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de trucs. Si vous avez besoin de piloter de médias, vous pouvez installer. On va installer les codecs. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a été rajouté. On peut gérer les dépôts. Installer les paquets supplémentaires. Donc là, on va gérer les dépôts. Activé. Alors, Dépôts MX. Sélectionnez Dépôts MX le plus rapide. Je suppose que ça ne va pas être celui de Taïwan. Vu ma position géographique. Ok. Donc, il m'a appelé le dépôt Netherland. On va faire pareil pour le dépôt Debian. D'accord. On va commencer. Par contre, vous pouvez constater que par défaut, tous les dépôts sont activés. C'est-à-dire qu'il y a les dépôts Main, Country, Main & Free. Donc, ça veut dire que vous avez accès à la totalité de la Logitech Debian. Même celles qui sont mauvais de la bouche pour les libristes et les gristes. Ok. Donc, ça, c'est bon. On va voir ce paquet qu'on peut installer. Ah, d'accord. Lequel je prends. Là, c'est une occulte. Est-ce que je prends le dépôt stable, le dépôt de test MX ? Mais comme c'est une bêta, autant prendre le dépôt de test MX. Ça va dire peut-être qu'il y ait des bugs par la suite. Donc, on va rechercher, par exemple, les traductions pour les paquets. Et si on regarde, on a le français pour Firefox, les profils, c'est Thunderbird. et on va les installer. On va voir s'il nous installe tout ça. C'est vrai que le panneau, qu'est-ce que vous choisissez comme dépôt, ça fait poser des questions. Donc, je me suis dit, c'est une bêta, autant prendre le dépôt de test de MX. Alors, est-ce que... Oula, j'ai comme l'impression qu'il n'a rien installé. C'est sympa de savoir, on va passer par synaptique. On va rechercher, par exemple, le français pour LibreOffice. On va voir s'il est installé. S'il n'a pas installé, c'est un bug au niveau de l'outil simplifié d'installation de paquets. Alors, on va mettre LibreOffice. Donc, est-ce qu'il m'a installé le français ? Non, je dirais que non. Je vais chercher Firefox. Parce qu'apparemment, il y a... D'accord. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre un 56. Parce que je crois que si on a la version installée, c'est un 56. Donc, il faut le 56.0.2. Or, fr. C'est sûrement pareil pour notre ami Thunderbird. Donc, on va faire pareil pour Thunderbird. Bon, c'est un bug de la bêta. On est obligé de passer par... On est obligé de passer par... On est obligé de passer par un synaptic. Bon, ce sont un bug de la bêta. C'est normal, me direz-vous. Donc, Thunderbird. Donc, il me faut la version XPI aussi. XPI et FR. Et si on regarde les traductions françaises, peut-être, si on cherche French, pour installer le reste qui n'est pas passé. Alors, on va... On va aller ici. On va repartir sur French. Si on descend... Libre fils. Task French. On va passer celui-là. Et Task French Desktop. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, je me note aussi le bug au niveau... Pour les paquets, ça sera simplifié. C'est dommage, mais au moins, là, c'est bon, c'est installé. On va voir ce que donne la traduction. Donc, c'est peut-être le gros, gros bug que j'ai trouvé dans cette version bêta. C'est que, si on veut passer par l'installateur simplifié, les traductions, c'est allez-vous faire voir. Dommage. Donc, est-ce que Libre fils est bien en France-de-siche ? Et apparemment, il manque les icônes aussi. À moins que ce soit la présentation qui soit ainsi. On va mettre outil option. Peut-être qu'ils ont voulu mettre uniquement la présentation avec... Général. Ah, IPMG n'existe pas. C'est l'icône IPMG n'existe pas. Donc, on va mettre bug, Libre fils, icône. Donc, je vais mettre peut-être Galaxy. OK. Ouais, IPMG n'existe pas. On ne va pas installer. Donc, je vais voir. Je vais voir dans la synaptique. Tranche quand même qu'il y ait ce bug dans Libre fils. Donc, chercher lp-mg. Que dalle. Donc, il y a un bug au niveau des icônes de Libre fils. Des icônes de Libre fils, c'est quand même dommage. Bon, ça corrige rapidement, mais c'est un bug que je vais rapporter. Au niveau de Firefox, est-ce qu'on a la traduction française bien appliquée ? Même pas. Alors, peut-être si on active... Ah, oui, d'accord. Il faut juste activer la traduction. Enable. Voilà. En activant la traduction, ça va mieux. Et au démarrage suivant, je suppose qu'il y a un maître de Firefox en français-ish. Ah, oui, ça va mieux. Donc, nous avons bien sûr un Firefox 56.0.2. Voilà. Je suppose que Thunderbird, ça va être la même chose. Qui va être en anglais, sauf si on lui dit pas en français. Voilà. Bingo. Donc, il suffit de faire Add Addons. Langage. Activer. Pas contre le bug du calendrier en anglais. Ça, c'est connu. Et le moyen, je crois qu'il faut désactiver et réactiver le calendrier. Donc, je vais tester ça. Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne à 100%. Donc, module complémentaire. Extension. Plus. Non. Je ne pense pas que ça fonctionne cette fois-ci. Préférences, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de tenter le diable. Donc, déjà, on sait que ça se lance en français. Qu'est-ce qu'il y a ? On va voir les jeux pour voir ce que ça donne pour finir. On va prendre I Breakout. Ce vieux jeu de 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 Voilà. On va prendre de 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 voilà donc mis à part les bugs de traduction pour une première bêta c'est assez intéressant il y a pas mal de petits bugs que je vais rapporter et je vous mettrai des données dans l'excriptif aussi donc je vais me déconnecter voilà donc on va conclure rapidement donc cette première bêta est intéressante mais le problème il y a quelques bugs les traductions que ça ne s'installe pas qu'est ce que je trouvais aussi les bugs des icônes de libre office donc c'est vraiment les gros trucs qui m'ont sauté aux yeux et le bug aussi du menu synaptique qui ne se ferme pas donc ça je vais rapporter les bugs je vous mettrai le lien dans l'excriptif j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao